Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur. Je m'engage à gouverner avec humilité, dans la transparence, à combattre la corruption à toutes les échelles. Je m'engage à me consacrer pleinement à la refondation de nos institutions et au renforcement des fondements de notre vivre ensemble. Cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les cœurs, réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis le porteur. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CDAO tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. C'était réservé avec une mention particulière à un homme. Je pense que je n'ai pas besoin de le citer pour le... Oui, le président Esmaï Sonko. Merci. 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 Merci.